Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, a récemment décidé d'interdire le port de l'abaïa à l'école. Celles et ceux qui sont favorables à cette interdiction affirment qu'il s'agit d'un signe religieux, alors que les adversaires de cette décision estiment au contraire qu'il s'agit d'un vêtement comme un autre. Encore un nouvel épisode de la guéguerre autour des signes religieux à l'école. Quelques jours avant la rentrée des classes, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, a donc décidé d'interdire aux élèves de porter l'abaïa, ou son équivalent masculin, le cabine. On pourrait penser que pendant la rentrée scolaire, les enseignantes, les enseignants et d'autres chats a fouetté. Je déteste cette expression. Mais plusieurs associations ont immédiatement agi en justice afin d'empêcher cette interdiction. Juridiquement, la décision du ministre a été prise sous la forme d'une circulaire. En droit administratif, la circulaire, c'est un texte ayant une valeur juridique inférieure à celle des décrets et des arrêtés. Et, dans notre état de droit, chaque texte juridique doit être conforme à celui qui est au-dessus. Ça s'appelle la hiérarchie des normes. Évidemment, il y a un mécanisme juridique pour vérifier cette conformité. Et si l'acte dit le contraire du texte qui est au-dessus, alors il peut être annulé. Dans le cas de la circulaire ministérielle, le juge compétent, c'est le Conseil d'État. Et c'est donc devant le Conseil d'État que plusieurs associations ont agi afin que cette interdiction soit levée. Le ministre a fondé sa circulaire sur l'article L141-5-1 du Code de l'éducation. Cet article a été introduit dans le Code par la loi du 15 mars 2004. Cette loi ne vous dit peut-être rien et pourtant elle devrait. Elle avait en effet déjà fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Il s'agit en effet de la loi qui interdit le port des signes religieux ostentatoires à l'école. Et c'est donc en se basant sur ce texte que le ministre a décidé que l'Abbaya et le Camille constituaient des manifestations ostensibles d'appartenance religieuse. Et comme le port de tels signes à l'école est interdit par la loi de 2004, il en a interdit le port. L'association qui agit en justice, c'est l'association Action Droits des Musulmans. Elle a donc décidé d'agir afin d'empêcher l'application de cette circulaire. En effet, elle estime que ce texte porte une atteinte grave à plusieurs droits fondamentaux. Le respect de la vie privée, la liberté de culte, le droit à l'éducation, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et enfin le principe de non-discrimination. Et c'est là que je dois vous parler un peu de procédure administrative. C'est le moment de vous scotcher les paupières pour ne pas vous endormir. En effet, cette association a utilisé une procédure particulière. On appelle ça le référé-liberté. Le référé tout d'abord. Vous savez que la justice est lente, beaucoup trop lente. Notamment parce qu'elle manque cruellement de moyens. Le référé est donc une procédure qui permet d'obtenir rapidement une décision provisoire sur quelque chose qui est urgent, quelque chose qui est évident. La procédure de référé existe aujourd'hui devant à peu près toutes les juridictions. Ça, c'est pour le référé en général. Le référé-liberté maintenant. Il s'agit d'une procédure spécifique au droit administratif. Elle est prévue par l'article L521-2 du code de justice administrative. Ce texte prévoit que lorsqu'une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors le juge administratif peut prendre rapidement une décision provisoire qui va permettre de sauvegarder la liberté qui est menacée. Oh ! Il s'agit d'une simple formalité administrative. Pour obtenir gain de cause, il faut que trois conditions soient réunies. Il faut d'abord qu'il y ait urgence. Il faut ensuite qu'une liberté fondamentale soit en cause. Liberté de réunion, liberté d'aller et venir, liberté d'expression, droit de propriété, etc. Et il faut enfin que l'atteinte portée à cette liberté soit grave et manifestement illégale. Si votre demande réunit ces trois conditions, alors le juge administratif vous donne raison. Revenons maintenant à la circulaire ministérielle. Ce que l'association Action droit des musulmans demande au Conseil d'État, c'est de suspendre provisoirement l'application de la circulaire du ministre en attendant de pouvoir la faire annuler. Le prétexte, c'est que cette circulaire serait manifestement illégale. Revenons à la loi de 2004 dont je vous parlais tout à l'heure. Ce texte prévoit que le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Toute la question est de savoir si l'Abaya et le Camille sont ou pas des signes religieux. La circulaire ministérielle prévoit qu'un dialogue soit d'abord instauré avec l'élève et ce n'est qu'ensuite qu'une sanction disciplinaire peut être envisagée. Et dans les rapports qui ont été établis par les chefs d'établissement à la suite de ces dialogues, je cite, « le port de ces vêtements s'accompagne en général d'un discours mettant en avant des motifs liés à la pratique religieuse inspirés d'argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux ». En bref, le port de l'Abaya n'est pas en soi un signe religieux, mais il peut le devenir en fonction de l'intention de celle qui l'apporte. Revenons à la décision de référer du Conseil d'État. Puisque la loi de 2004 interdit le port de ces signes ostensibles d'appartenance religieuse, alors il n'y a pas d'illégalité manifeste. En effet, il existe une base légale solide, sérieuse, à cette ordonnance. En gros, ce n'est pas juste le bon vouloir arbitraire du ministre, heureusement d'ailleurs, mais la simple application de la loi de 2004. Et le Conseil d'État conclut que la circulaire ministérielle n'est pas manifestement illégale. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème juridique sérieux. Je ne dis pas que cette circulaire n'est pas illégale. Je dis juste que l'association n'a pas apporté la preuve de cette illégalité manifeste. Et c'est parce que l'association, qui a agi en justice, n'est pas arrivée à démontrer ça que le juge a refusé de suspendre l'application de la circulaire. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? L'affaire n'est pas terminée. Il est maintenant tout à fait possible que l'association agisse devant le Conseil d'État, pour lui demander d'annuler la circulaire ministérielle. Et il est tout à fait possible que le Conseil d'État considère qu'effectivement, la circulaire ministérielle porte une atteinte manifestement excessive à un droit fondamental. Le référé liberté était juste là pour essayer d'obtenir rapidement une décision provisoire sur quelque chose d'évident. Rien de plus. Alors, évidemment, toute cette affaire est éminemment politique. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais... Et au-delà du droit que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, se cachent aussi des enjeux politiques majeurs, qui dépassent largement le seul cadre juridique. Mais bien souvent, le monde politique et les médias ne nous donnent pas une lecture très claire de notre droit, qui est là pourtant aussi pour nous protéger de l'arbitraire. Entre les déclarations triomphales des uns qui sont contre le port de ce vêtement et les déclarations catastrophistes de celles et ceux qui y sont favorables et qui hurlent au racisme et à la discrimination, il est bien souvent difficile de comprendre véritablement le droit qui s'applique. Par exemple, France 24, le Conseil d'État valide l'interdiction de la baïa à l'école. Pas du tout. Il a juste dit que l'association n'avait pas démontré que la circulaire était manifestement illégal et rien validé du tout. Mediapart, l'interdiction de la baïa, symptôme d'une France en pleine panique identitaire. Même lecture politique, mais en sens inverse, toujours sans explication réelle de ce qu'a décidé le juge du référé Liberté. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça, d'autant plus que le ministre a également affirmé qu'il voulait expérimenter le port de l'uniforme à l'école. Et ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo, parce que si c'est clairement une question politique, il y a aussi une implication juridique. Alors je vous le répète souvent, vous avez le droit, et là pour vous expliquer le droit. Ce n'est pas une chaîne d'opinion. C'est pourquoi j'ai laissé la mienne au vestiaire avant d'écrire cette vidéo, comme vous y laisserez la vôtre avant de rédiger votre commentaire. D'ailleurs, il faudrait songer à l'agrandir, ce vestiaire, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place à force. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Sans leur générosité, cette vidéo n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le voulez et que vous pouvez. En attendant, vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit. La circulaire ministériale prévoit qu'un dialogue soit d'abord instauré avec les lèvres. Avec les lèvres. Bon.